Et bonjour les amis je vous parle en direct depuis le GR20 sur l'île de beauté c'est parti pour la première étape de Conca Bavela 18 kilomètres pour un peu plus de 1600 mètres de dénivelé positif ça va être du gras du lourd c'est parti je vous emmène avec moi allez let's go je vous parle depuis le départ du mythique GR20 en corse ça se dit fralimanti à travers les montagnes à travers les montagnes corse je parle pas corse mais ça ressemble beaucoup à l'italien et je baragouine un peu d'italien ma che cazzo voi parlo un peu italiano si perché ho lavorato tre messe in un ristorante italiano allora a piano a piano allez je me tais on avance il y a cette lavande qui tapisse un peu le maquis là c'est très joli très fleuri avec ses quelques pétales au sommet là un peu hirsute qui a un caractère différent on reconnaît que c'est de la la lavande mais c'est quand même assez différent très agréable la lavande à toupé ou la lavande papillon oui il y a une belle éclaircie j'entends le coulis de l'eau j'ai repéré une petite piscine naturelle regardez moi ça si elle est belle je pense qu'elle est très froide mais je pense que je suis obligé de la goûter quand même sa part en petit plou oh putain la vache elle est fraîche on est pas bien là c'est la réré c'est la gaga c'est la régalade pas mal le spot je me sèche et je repars c'est le début de saison c'est la période idéale si on veut le faire tranquille je suis tout seul je n'ai pas croisé un randonneur par contre au mois de mai il ya toute la partie nord qui est pas praticable parce qu'il y a trop de neige tout simplement le mieux en fait si on veut être tranquille pour se faire le germain dans son intégralité c'est au mois de juillet au mois d'août qu'on est le plus peinard donc c'est assez agréable tu vois il ya toute une atmosphère j'entends que les bourdonnements du maki là c'est ça sent la térébenthine ça sent le maki cette première étape se fait majoritairement à travers le maki le maki corse avec sa brouillère sa lavande sa cyste c'est plein de charme plein de senteurs dans un vieux film français calmos il ya un monologue mythique sur le maki si je vous dis maki qu'est ce que vous me répondez à qui attendez bougez pas je vous dis sous bois silence chaque bruit compte dans le silence un oiseau qui s'éveille une branche qui craque un chevreuil qui s'enfuit progression à pas feutré sur la mousse vieille chaussure parfaitement culotté c'est l'aube rosée dans les creux des petites nappes de brouillard hop le chef s'arrête on est arrivé au point de rendez vous un arbre mort un mélèze on s'assied on sort un paquet de tiges on se le partage à 10 personne parle on fume c'est la première celle du matin la meilleure on est bien on a un peu peur mais on est bien si vous l'avez pas vu calmos c'est excellent excellent je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir bon la dernière fois au mont égual j'ai pris une sanction à cause du soleil parce que j'ai pas mis mon chapeau j'ai pas mis de crème il commence vraiment à se rapprocher de la fin mon chapeau mais il fait toujours son taf donc je continue de l'utiliser il a toujours été là pour moi donc je dois bien ça quoi et j'arrive au refuge de paléry juste là oui il est mignon tout plein donc on va passer jeter un oeil voir à quoi ça ressemble à l'intérieur le petit poil la petite table petit réchaud le gaz donc il ya quand même de quoi se mettre bien il ya pas mal de couchage il ya le petit réchaud avec les bouteilles de gaz le petit poil un peu de bois donc c'est pas mal franchement c'est pas mal voilà c'était pour la petite visite du refuge de paléry mais nous on continue on va jusqu'à bavé là allez ça repart voilà je viens de passer un col la redescente est beaucoup plus fraîche à l'ombre des pins j'en profite pour m'arrêter parce que il ya une plante que j'aime beaucoup c'est le nombril de vénus ça là cette petite plante la toute ronde ça c'est une plante qui est comestible c'est super agréable peut-être en faire en salade quoi c'est frais c'est croquant voilà le nombril de vénus je trouve que le nom est assez joli en plus bon allez je suis plus très loin encore un kilomètre et demi je pense ce soir je dors en auberge tranquille il paraît qu'on y mange bien à l'auberge du col de bavé là et comme j'ai envie de me la régaler là ça fait plusieurs jours que je dors en tente et que je mange des noodles donc on va aller vérifier ça et on va se taper la cloche bien comme il faut ce soir je viens d'arriver dans ma chambre au refuge de bavé là comme vous voyez c'est assez clean franchement c'est hyper propre on a bon coussin à bonne couverture ou un couchage de 6 on a une chouette salle de bain moi c'est vraiment confo les toilettes et tout je vais me mettre plutôt bien pour 20 euros la nuit et franchement c'est vraiment correct sur ce moi je vais me prendre une petite douche je vais aller boire une petite mousse manger un bon repas on se retrouve demain sur la suite du gr et coucou tout le monde je peux vous dire que le vent s'est levé la météo un petit peu tourné ça souffle bien je suis au col de bavé là je viens juste de quitter l'auberge donc aujourd'hui au programme on va se faire le tour des aiguilles de bavé là on va passer par la variante alpine et on va faire le retour par la voie classique et ensuite on rejoindra le refuge de palyrie qu'on a visité hier où je vais faire un petit bivouac ce soir sur un petit feu aux poillons et où on va se mettre bien et ensuite je rejoindrai le départ de la conca parce que dans trois jours je dois être à ajaccio pour commencer ma formation d'accompagnateur donc pour cette fois ci je pourrais pas aller plus loin sur le gr 20 mais c'est déjà une bonne mise en bouche je peux vous dire que ça grimpe sec c'est tellement beau pour moi ça le petit ruisseau là pour la pause déjeuner ça va être parfait donc pause déjeuner petit café et ça repart après une journée de marche la valeur de toutes choses est multipliée par deux au moins même le goût des noodles c'est salé c'est chaud c'est relevé une pomme pour la fraîcheur avec le petit carré de chocolat pour le côté gourmand quand même faut pas oublier qu'on est là pour se la régaler ça sent bon le café vu qu'on est bien avancé dans la journée qui me reste six heures de marche je vais activer le mode mouflon et je vais gazer plein de balle jusqu'au refuge paléry je vous retrouve là bas c'est parti et voilà nous voilà rendu de nouveau refuge de paléry bon ça n'a pas pris six heures comme prévu ça a pris un peu moins de cinq heures c'est le mode mouflon ça hyper efficace on va aller se cueillir un petit point de vue là haut bon il n'y a pas d'eau potable à ce refuge donc j'ai fait le plein d'eau à la source un peu plus bas juste avant d'arriver j'ai rempli mon camel bag avec le petit filet d'eau qui coule à la source ah oui et juste au dessus du refuge il ya un petit plateau où on peut poser les tentes j'imagine que c'est là que les airs de bivouac et avec vue sur la mer d'un côté sur les aiguilles de l'autre là bas c'est vraiment sympa hop j'ai changé de spot j'ai remis une veste parce que ça s'ouvre quand même et ça caille un petit peu au moment où vous regardez cette vidéo moi je dois être soit en formation soit dans un autre coin du gervin à tourner une autre vidéo donc il ya du nouveau qui arrive sur la chaîne si la balade vous a plu je vous invite à vous abonner à la chaîne moi ça me fait trop plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux à partir en balade j'ai l'impression d'amener tout le monde avec moi j'adore ça quoi plus on est de fou plus on se la régale je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une autre vidéo allez ciao